Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ceci est un centre d'hébergement pour migrants. Aujourd'hui, ce qui était le lycée Jean-Carrie du 19e arrondissement de Paris accueille dignement 145 hommes, tous en situation de demande d'asile. En octobre 2015, les forces de l'ordre étaient intervenues pour évacuer le lycée. Celui-ci en effet était devenu un squat dans lequel les migrants s'entassaient et vivaient dans des conditions insalues. Aujourd'hui, le bâtiment a été entièrement rénové. Il est géré par Emmaüs Solidarité qui, en plus de l'hébergement, propose diverses activités de socialisation. Des cours de français, une médiathèque, du jardinage. Abdou Rahman est un jeune Soudanais qui est venu en France il y a un an et demi. Avant, il avait un métier. Il a vécu dans la rue, puis à Jean-Carrie, quand c'était encore un squat. Depuis, il y est revenu et il attend sa demande d'asile. Abdou Rahman n'est pas le seul migrant à avoir vécu dans les rues avant de trouver refuge au centre Jean-Carrie. Omar aussi vient du Soudan, où il a fui la guerre. Il est arrivé il y a six mois. Il apprécie les activités proposées par le centre et notamment les cours de français. Alors que 70 migrants arrivent chaque jour à Paris, le centre Jean-Carrie apparaît comme une goutte d'eau dans un océan. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui l'État a pris conscience de cette difficulté et nous souhaitons que l'État continue dans ses efforts et continue à ouvrir des centres d'hébergement. Évidemment, aujourd'hui, la réponse est encore une fois insuffisante. Ces centres d'accueil ne sont évidemment que des solutions temporaires. Malheureusement, les démarches sont encore trop longues.